Le logo vient se rajouter à toutes les versions un peu du Maverick. Fait que maintenant, il y a le XL, XLT, l'Ariat, le Tremor qui est fait pour leur route. Puis là, maintenant, il y a le logo qui vient pour la performance de rue. Aujourd'hui au Talk Podcast, je vous parle du nouveau Ford Maverick Lobo. Et oui, encore une nouvelle de la part de chez Ford et encore un Maverick. Mais cette fois-ci, c'est une version de performance pour le Maverick. Et c'est une version de performance de rue, de street truck. C'est un Lobo. Là, vous allez me dire, Lobo, ça sort de où ça, Lobo? En fait, Lobo, c'est un mot, un nom, un trademark un peu qu'il utilisait au Mexique. Ça veut dire un loup, un wolf. Puis je pense que pour plusieurs années au Mexique, le F-150 a vendu sous le nom Lobo, qui veut dire un loup. En gros, c'est ça. Fait que là, c'est comme le Maverick Lou édition. Fait que une prédiction que j'avais dit qu'est-ce qui s'en venait. Alors, je ne veux pas vous dire que je savais qu'est-ce qui s'en venait exactement, mais le style, les roues et tout ça que je vous avais présenté dans la vidéo, voilà, quelques mois, c'est pas mal ça. Donc, on va aller dans les détails aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait exactement d'un Maverick Lobo? Fait que le Lobo reprend vraiment le style des années, je pourrais dire, des milieux 80, début 2000, des fameux street trucks. Un street truck, qu'est-ce que c'est? C'est un camion pick-up de performance qui a été rabaissé, souvent aussi qui a été modifié pour avoir l'air plus sport, plus aérodynamique et qui est fait vraiment pour les performances sur la route et non leur route. De nos jours, ça serait un puissant plus rare, mais dans mon temps, moi, ça se faisait ça. Je vous rappelle les fameux Ford F-150 Lightning. Dans ce temps-là, un Lightning, c'était pas électrique pour les jeunes. C'était un petit pick-up avec un single cab, une petite boîte, puis un V8 Supercharge en dessous du capot. C'était sérieux dans ce temps-là. C'était quelque chose. Je vous garantis, moi, c'était mon camion rêve quand j'étais au secondaire. C'était un Ford F-150 SVT Lightning et de loin. Mais il y a eu d'autres street trucks dans le passé. Il y a eu des espèces de S10, S15 Extreme. Il y avait des rams Dakota avec des plus gros moteurs. Il y avait des rams aussi avec le moteur Viper dedans. Il y a eu des SRT10. Il y a eu même des... Je pense qu'il y en a eu des versions aussi de Tacoma, tout ça. Toutes la gang ont pas mal pigé dans ce mode-là dans le passé. Mais selon moi, le plus cool, c'était le SVT Lightning. Fait que là, le beau, il est fait pour la rue, comme qu'ils disent. Je trouve ça bizarre. C'est ce que tu sais, je dis des trucs de chez Ford devant moi. C'est cool, des street trucks. Un pick-up de la rue ou une camionnette de rue, ça fait bizarre à dire, je pourrais dire. Alors, le logo vient se rajouter à toutes les versions un peu du Maverick. Fait que maintenant, il y a le XL, XLT, l'Ariat, le Tremor qui est fait pour leur route. Puis là, maintenant, il y a le logo qui vient pour la performance de rue. Puis aussi, n'oubliez pas, il y a les modèles hybrides, comme que j'ai dit dans l'autre épisode, que je vous donne toutes les informations sur le nouveau Maverick. Fait que le Maverick a un peu, vous donnez le background de comment ça s'est développé. Il y a un designer du Maverick qui s'appelle Josh Blundo, qui a rejoint l'équipe de Ford en 2019. Puis lui, il s'est mis à mettre des white body, des ailerons, un splitter. Puis il a changé les roues sous son Maverick. Puis lui, tu sais, il mettait un peu un sport. Puis en 2021, ils se sont pointés au CIMA avec une espèce de Maverick un peu modifié à la logo. Puis en plus, c'était le Maverick que je vous montrais dans l'épisode de mes prédictions à quoi qu'il allait ressembler le fameux Lobo. Puis justement, je pense qu'ils ont repris pas mal les roues qu'il y avait sur le véhicule à CIMA. Fait que c'est cool, là, ce côté-là. Un véhicule qui est à CIMA devient un peu comme réalité, je pourrais dire. Fait que c'est sorti de là. Puis après ça, l'équipe l'ont développé. Puis de plus en plus, ils ont développé la performance, je pourrais dire, de ce véhicule-là. Là, on le voit en arrière de moi. Il est vraiment en train de faire de l'autocross. Puis pousser au maximum les performances, la tenue droite du Lobo. Parlant de performance, regardez, le Maverick a été rabaissé. La suspension a été aussi modifiée. Fait qu'il est plus bas de 1,12 pouces en moyenne. Puis le toit, lui, il a baissé d'environ 0,8. C'est pas, comment je peux dire en bon québécois, il est pas chiant à terre. Mais il est pas super bas, mais on voit qu'il est un petit peu plus bas. Une des prédictions que j'avais dites, que j'étais un petit peu déçu, j'aurais aimé ça qu'ils mettent le 2,3 litres en dessous du capot, mais on a gardé le 2 litres. C'est sûrement une raison économique, ça coûte moins cher, puis c'est un moteur qui avait déjà dans le Maverick, puis qui était déjà sur la ligne de l'usine. Fait que ça, c'était un choix qui était pas trop difficile. Mais là, ils disent que le Lobo, lui, comme je me rappelle bien, il disait qu'il va utiliser le système de refroidissement du package de remorquage pour vraiment, pour améliorer ses performances sur l'autocross ou peu importe quand on le pousse, vraiment plus comme en mode track. Côté performance, j'ai pas les chiffres exacts pour le fameux Lobo. Ça semble être les mêmes chiffres que les autres Maverick équipés du 2 litres EcoBoost. Je rappelle qu'il développe 238 chevaux vapeur et 275 livres-pieds de coupe. Je sais pas si le Lobo va nous offrir plus de chevaux vapeur pour l'instant. Rien n'est confirmé. Quelque chose d'unique, par contre, pour le Lobo. On retrouve une transition à 7 vitesses, Quick Shift. Les autres, ils ont une transition 8 vitesses. Alors ça, c'est unique. C'est un choix un peu, je trouve, qui est surprenant. Je pense que c'est une transition qu'on emprunte au Edge ST. Alors je pense qu'avec cette transmission-là, on va avoir des changements de rapport plus rapides. Peut-être que le ratio va être aussi plus bas pour faire justement de la track, de l'autocross, ces choses-là. On va pouvoir aussi changer les fameux changements de vitesse au volant avec des paddle shifters. C'est un autre truc qui rend le Lobo unique. De ce côté-là, le Lobo, lui, il a eu beaucoup d'admiration avec le torque vectoring, avec le système à deux clutches qui vient être plus gros aussi. Ils ont aussi grossi les freins du fameux Lobo. Ils utilisent des calipers qu'on retrouvait sur la Ford Focus ST qui étaient vendus en Europe. Ça, c'est le fun. Ça me fait rappeler un peu dans le temps quand on tournait. Moi, j'ai déjà eu un Volkswagen. Des fois, on mettait des freins de Porsche Cayenne sur un Golf. Ça faisait des méga brakes. Moi, j'aime ça faire une espèce de maverick comme ça. On va aller chercher des pièces qu'on faisait déjà, qui ne sont pas brand new, qui ne sont pas prouvées. C'est des affaires que c'est déjà sur un Focus ST. C'est fiable, on le met là-dessus, ça fit, ça marche. On utilise telle autre affaire qu'on a déjà. On fait une espèce de Frankenstein qui marche, mais qui reste abordable. Ça, je trouve que ça fait du sens à mon avis et à moi. C'est un petit peu comme ça qu'on retrouve sur le Lobo, à mon avis. Ça fait du sens. Il y a aussi un mode Lobo sur le camion. C'est comme un peu les modes qu'on va retrouver un peu sur une Mustang. Mais quand on est en mode Lobo, c'est vraiment un mode qui est extrême, qu'on peut utiliser seulement sur la piste de course. Ça me fait rire quand il dit ces choses-là, parce qu'on l'utilise toujours sur la route. Non, 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 je n'ai pas dit ça. Alors, on passe au design. Ils disent que c'est un street truck design, un camion de la rue, un design de camion de la rue. Je vais vous le montrer ici en bleu. On parle du design. Là, il y a de nouveau, les nouvelles lumières, je pourrais dire, du Maverick 2025 qui viennent un peu cacher la lumière. Il y a une grille unique à l'avant, vraiment avec des coches verticales. Le logo est noir et blanc à l'avant. On voit que ce n'est plus à la rue des Amiques. On a des fogs, ces choses-là. Sur le côté, qu'est-ce qui est le fun? On a vraiment des mags, des roues qui sont pleines. Un peu style Ken Block, je pourrais dire. Un peu style fan qu'ils appellent, dérivés, dans le temps, dans le rallye, qui disent que ça venait de là. Mais tu sais, c'est un style qui est vraiment de la rue. C'est un beau style. C'est la première fois que je vois un véhicule de production avec ce type de roue-là. C'est vraiment comme une roue pleine. Pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, il va peut-être trouver ça laid, je pourrais dire. Mais ça a été vraiment popularisé, je pourrais dire, dans les dernières années, par Ken Block, quand il mettait ça, mettons, sur ses Focus ST, Fiesta ST, ces choses-là. Puis même sur la Audi e-tron qu'il y avait, c'est un peu ce type de mag-là qu'on retrouve. Ça fait que c'est vraiment comme presque un mag plein. Puis il y a comme des fentes proches du pneu qui fait comme une fan qu'on appelle. Moi, j'aime ça. C'est différent. Ça fait street. Puis qu'est-ce qu'on peut remarquer sur le Maverick? Toutes les plastiques sont peinturés. Avec toutes les bas de caisse, les bumpers à l'arrière, tout à part à l'entour de la boîte. Mais tu sais, à l'entour de la boîte, il ne faut pas peinturer ça parce qu'on peut se cracher en travaillant avec. Ça reste un camion qui est utile. Ça reste un pick-up. Même s'il est pour la rue, puis on peut faire de l'autocross avec, ça reste un pick-up qui est pratique. On peut mettre des choses dans la boîte. Là, on voit mieux les fameux mags que je vous parlais. Moi, je trouve ça cool. C'est vraiment différent. C'est vraiment comme à la mode. Là, on voit le fameux logo au logo. Il n'y a rien de super exotique. Ils l'ont rajouté où ils mettraient XLT, mettons. Puis là, il a marqué le logo à la place en noir. C'est ça qu'on voit comme différent. On a aussi ça. C'est des mags de 19 pouces. Puis là, ils disent que les combinations de couleurs qu'on retrouve dans le Maverick est vraiment tendance avec les... Qu'est-ce que les gens portent comme vêtements dans la rue. Ça fait rire, ça. Je suis là à faire votre podcast. Je suis tout seul, puis je ris tout seul. J'espère que vous riez avec moi, parce que ça me fait rire. C'est vraiment un camion de la rue. Ça fait que... On va passer à l'intérieur. Là, on a un intérieur plus unique avec des couleurs vibrantes, de le beau. Puis là, sur les sièges, il y a marqué le beau. Puis là, on a aussi des stitching un peu plus jaunes puis un mix de bleu. Ça me fait penser un peu à la Mustang Dark Horse. De ce côté-là, c'est un mélange de Grabber Blue puis de électrique, de lime électrique. Ça fait que c'est ça la différence des stitching. Puis je vous rappelle que Grabber Blue, c'était une couleur qu'on retrouvait sur la Ford Mustang. Une couleur qui était très, très populaire. Puis ça fait un petit bout de temps qu'on ne l'a pas vu. Mais pour ceux qui m'écoutent en audio, toute l'intérieur est comme bleu marin avec des coutures jaunes, limes puis aussi, je pourrais dire, Grabber Blue. Ça fait que différents types de bleu. Il aime ça de ce temps-ci chez Ford. C'est original, c'est nouveau. mais quand je vous dis, j'ai conduit la Mustang Dark Horse dernièrement puis c'était vraiment plusieurs mixtes de bleu ensemble. On le voit même dans les fameuses trappes d'arération. On a le Grabber Blue qui flashe un peu plus. On a des accents qui flashe plus. On a des... Je vous dis, le fait, on a plusieurs shades of blue. 50 shades of blue. On a du gris, du bleu foncé, du bleu un peu plus marin puis on a du bleu un peu plus flash qui est le Grabber Blue. Ça fait un intérieur assez unique, je pourrais dire. On a un nouvel écran de 13.4 choses. J'en ai parlé dans l'autre épisode de la nouvelle écran qui est plus grosse que celui qui était auparavant. Il y a une belle grosse écran qui s'est sûr et certain que quand on tombe dans le modèle Lobo, c'est un modèle un peu plus tout équipé comme le Tremor. C'est le fun. Si vous voulez le faire hors-route, Tremor, si vous êtes Blue Street, Lobo. Moi, j'aime ça. Ça fait beaucoup d'options. Côté techno un peu, parlez vite de ce qui va venir avec le Lobo. Comme je vous dis, il est bien équipé, il vient avec le volant qui est chauffant, avec les sièges chauffants, le copilote 360, 2.0, tous les systèmes d'assistance, de technologie pour conduire, caméra 360 degrés, l'intérieur de la boîte à l'arrière et il y a le spray dedans, tout protégé. Ça vient aussi avec le toit ouvrant, ça vient aussi avec le trailer, pro trailer H-Assist puis le trailer pro back-up à 6. Ça, c'est les systèmes pour vous aider à piner votre remarque, à mettre votre remarque à l'arrière puis aussi elle a reculé avec le fameux Nob quand vous êtes un débutant, si vous avez de la misère à reculer votre trailer, ça, ça va vous aider. Ça vient avec tous ces gadgets-là. Malheureusement, je n'ai pas de prix encore pour le fameux Lobo. Ils disent que les premiers vont être livrés début 2025 et on peut commencer à les commander dès le 1er août. Une autre prédiction du Torque Podcast qui se réalise, je suis un petit peu déçu, je pensais que Lobo aurait un petit peu plus de horsepower en dessous du capot. C'est la seule chose qui me déçoit un peu, mais je pense que le 2L Takobo a du potentiel. Regardez, je vais vous montrer un petit peu un genre d'easter egg que je vous ai donné dans l'autre épisode que je n'avais pas le droit de parler du Lobo. À la fin du vidéo, Maverick, on voit plusieurs types de bill for tough. Il y en a un comme, je vais le remettre, ça va vite. Le premier, c'est vraiment comme un étampe, un genre de graffiti. J'ai misère qu'elle n'aille pas vite. Il y en a un autre, c'est un petit peu comme des vêtements de construction. Ça, c'est comme des vêtements de construction. Il y en a un autre qui est dans la bouette, ça, c'est comme le Tremor. Il y en a un autre, c'est comme un étampe graphique, pas le graffiti, mais plus un... une peinture vêtifète, métier industriel. Il y en a un autre, il est comme sur un genre du bois, du 2x4, puis le dernier, le dernier, c'est vraiment comme une espèce de bâche qu'on aurait fait de la peinture par-dessus. Ça, c'est le Lobo, parce que lui, il vient de la rue. La rue, il y a des graffitis dans la rue, c'est pour ça que ça marche comme ça. Fait qu'ils disent même, je ne vous ai pas donné toutes les affaires, mais ils disent que ça a été inspiré, le streetwear, puis ça, les graffitis, puis les souliers, puis tout ça, ils disent tout que d'où ils sont allés chercher ça. Je pense que c'est un camion qui est réussi, qui ramène un peu la nostalgie un peu du passé d'avoir les fameux street trucks, puis ça peut vous faire un camion qui est le fun à conduire, mais qui est pratique. On peut amener des gens, on peut vous travailler avec, on peut tirer avec. Pourquoi que les street trucks, il y en a qui n'aiment pas ça, puis il y en a qui aiment ça. Je pense que c'est populaire plus dans les coins qui sont un petit peu plus rurales quand on est jeune ou avec la communauté hispanique, ces affaires-là. Moi, quand j'étais jeune, je grandis dans les coins agricoles, tout le monde avait des pick-ups. Des fois, les chars-sports, c'était cool, mais c'était vraiment pas pratique comme véhicule. Souvent, on voyait les street trucks comme un entre-deux. On avait comme une voiture sport, mais on restait pratique avec une boîte. On n'était pas mal pris, je pourrais dire. C'était comme une alternative qu'on avait beaucoup, je trouve, à la campagne. Je pense que dans les côtés hispaniques, les gens qui travaillent un peu plus comme aussi dans le côté agricole ou un petit peu plus manuel, construction, ces choses-là, ils aiment beaucoup ça. Je sais que c'est populaire dans le sud des États-Unis, en Floride, en Texas, en Mexique, dans le sud de la Californie. Non, je pense que c'était une bonne idée. Il doit être… Il y a le torque vectoring, je n'ai pas de chiffre 0 à 100, ces choses-là. Côté chevaux vapeur, d'après moi, c'est la même chose qu'un Tremor ou quelque chose d'autre. C'est juste qu'il tient plus la route, il y a des meilleurs taurs, il est rabaissé, il a un différent style et je m'attends qu'il soit quand même abordable. Moi, je m'attends qu'il soit dans les mêmes prix que le fameux Maverick Tremor. Alors, qu'est-ce que vous pensez du fameux Maverick Lobo? Est-ce que vous le trouvez beau? Est-ce que c'est un modèle qui vous surprend? Est-ce que vous êtes content que la mode des street trucks revienne? Est-ce que vous pensez que ça va être populaire et que ça va lancer les autres marques à faire des petits camions comme ça? Pour faire quelque chose d'abordable, pratique, qui répond à tout et qui répond aussi à votre style de la rue. Votre style, comment vous vous habillez, les street wear, ces choses-là, pour correspondre un peu à votre style. Dites-le moi dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. On se revoit dans un prochain podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501